Il nous dit, si le Rav dit que l'Aitra Tchout, le renouvellement dans le service divin, c'est l'essentiel du service. La majorité des gens se considèrent comme des anciens, comme des vieux à leurs yeux. J'ai l'habitude de faire ça, je connais, j'ai déjà fait mille fois cette chose-là, et c'est ça toute l'erreur. Dès l'instant où tu crois que tu connais, où tu crois que tu sais, c'est là où il y a un problème. Par exemple, vous n'en prenez un cas concret. Tous les jours, un homme juif, il a pris trois fois par jour. Ceux qui prient pas trois fois par jour, qu'il y a besoin de le faire, mais en tout cas, ceux qui le font, trois fois par jour, Shacharit, Mincha, Arvit. Et c'est tous les jours, tous les jours, c'est les mêmes prières qu'on fait. Donc maintenant, si c'est tous les jours les mêmes prières, il y a lieu de se demander, mais qu'est-ce qu'Hachem il a tendance à répéter les mêmes textes ? Ou alors, à mes yeux, ça me semble être identique, mais pas du tout. Chaque jour, comme je te dis, par exemple, tous les jours tu manges. Ouais, mais j'ai mangé hier, mais je l'ai consommé entre temps, maintenant, il faut que je remange, il faut que je reprenne de l'énergie. Quand tu pries, il dit Rabbi l'Ahrman dans les côtés moraines, il dit maintenant que l'essentiel de la vitalité, on l'appuise de la prière. Quand tu viens faire ta de filage, Harit comme il faut, tu fais ta Amida comme il faut, tu fais Mincha comme il faut, Harvit comme il faut, précisément là-bas, tu prends ta vitalité. Précisément. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour ceux qui pratiquent, à Amida, qu'il y a un très très grand Yed Serrara de se dépêcher, de ne pas se concentrer. Parce que c'est quand tu te concentres, que tu viens maintenant vraiment essayer d'intérioriser et d'intégrer chaque mot de la prière, que là tu puisses toute ta vitalité. Ce qui fait que maintenant, en vrai, je suis raconté qu'une fois, il y a des barrières vite, épuisé d'un niveau d'épuisement qu'il pensait même pas pouvoir le faire. Il dit, je me suis forcé à me concentrer, à penser à chaque mot, à prononcer chaque mot avec puissance, comme il faut, il dit, je suis sorti d'Harvit comme si j'avais fait une nuit entière. Avec force, comme si j'avais vraiment, je m'étais requinqué. C'est ce qu'il dit Ramin Arman dans les côtés moraines, que l'essentiel, ce qu'il expliquait le Rav, l'essentiel de la vitalité qu'on retire, elle vient pas du sommeil. C'est là toute l'erreur. C'est qu'on croit que ma vitalité, elle vient de la nourriture, elle vient du café, elle vient du sommeil. C'est une grande erreur. C'est un shaker, c'est un mensonge. On doit chercher à lutter, d'accepter ça. C'est vrai que tu dois manger, c'est vrai que tu peux plus, tu dois dormir, mais concrètement parlant, c'est HM qui passe par la nourriture pour te donner de la vitalité. C'est HM qui passe par le sommeil pour donner de la vitalité, mais c'est pas le sommeil en lui-même. La preuve, c'est que des fois, ça peut arriver qu'on dorme, on se réveille crevé. La preuve, c'est que des fois, on peut manger, et juste derrière, on a quoi ? Le gros coup de barre. Je comprends pas, t'as mangé parce que tu manquais d'énergie, parce que tu voulais prendre la pêche, t'as un coup de barre. Ça peut arriver que tu prennes un café, c'est montré scientifiquement, que prendre un café à jeun, ça met un coup de barre avec du sucre, parce que, je vous passe les détails, d'accord ? Parce qu'encore une fois, HM te montre tout son contraire pour te dire que c'est lui qui gère ça. Alors, avant de dire qu'est-ce qu'on devrait faire ou pas faire, ou arrêter de faire, sans rentrer là-dedans, c'est déjà d'accepter, d'attraper cette chose-là. Donc, première des choses, ne pas croire que je sais tout dans le sens, je connais, j'ai déjà fait ça, non. Tu remets tes filles d'aujourd'hui, c'est une nouvelle page. Et d'ailleurs, c'est hyper important de faire ce qu'on appelle la tralacha d'achat, le Ravarouchi, très souvent, vous l'avez peut-être déjà entendu le dire, il dit aux gens qui rentrent dans une salle, il va dire aux gens, mais dites-moi Mazal Tov, dites-moi, félicitez-moi. Alors, je vais dire, Mazal Tov, félicitations, mais de quoi ? Il dit, ben je viens de naître. Ravidi, vous croyez que je rigole ? On doit tous naître et renaître constamment, se renforcer et s'accrocher sur l'enseignement 282, de Likot et Moran, de Rabin Ahmad, que là-bas, il explique, Rabin Ahmad, qu'on doit aller d'après cette Torah, que quoi ? Que maintenant, je dois me renouveler, que maintenant, je dois recommencer à chaque instant, voir mes bons côtés, voir mes bons points, pas voir constamment mes erreurs, mes échecs, je dois pas me regarder en me disant, j'ai 35 ans et ça fait 35 ans que j'ai raté ça. Non ! C'est du passé, c'est fini. J'ai peut-être raté hier, j'ai oublié. Aujourd'hui, c'est ce qui compte. Aujourd'hui, je veux réussir toutes mes forces. Je veux tout, mais je veux tenir toutes mes forces. Parce qu'encore une fois, vous savez, des fois, imaginer un mur, personnel, tape, 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 tape dans le mur, il n'y a rien. Tu sais pas, maintenant, que ce mur, il s'est fissuré. Au prochain coup, paf, le mur, il s'effondre. Comme, des fois, des choses qui peuvent s'effondrer sur un coup, qui se cassent sur un coup. On se dit, mais comment c'est possible, on n'a pas fait ça ? Oui, mais tout le poids qu'elle a enduré, etc., c'est tout ce qu'il y a eu auparavant, qui fait que maintenant, aujourd'hui, la chose, elle a cédé, elle a pu la franchir. Maintenant, mais pour ça, il faut se renouveler. Si maintenant, je considère que j'ai frappé une fois, deux fois, dix fois, j'ai fait des efforts, ça ne m'a pas aidé. Alors là, maintenant, je suis comme un ancien, je connais, ça ne marche pas, j'ai essayé dix fois. C'est de penser comme ça, c'est une erreur. Encore une fois, je te demande à ton rave, tu prends le conseil auprès de la famille, tu te demandes de l'aider à H&M, vraiment, tu cherches. Si on te dit, non, ça, ce n'est pas le bon chemin, peut-être que tu tapes la tête contre les murs, peut-être que tu as pris un chemin qui est erroné, c'est possible, c'est vrai. Je ne sais pas, là, je ne peux pas faire un cas par cas ce soir, mais c'est possible que le chemin que tu prends, c'est un chemin erroné. C'est l'heure, je te demande à ton rave. Maintenant, si ton rave t'as dit, non, c'est le chemin, ok, t'as étudié, c'est difficile, c'est normal, t'as essayé de faire une bonne et douce, t'as pas réussi, c'est normal. Dans la spiritualité, c'est normal que ce n'est pas facile. Maintenant, il y a des certaines choses dans la matière que c'est toi seul qui te met dedans. Oui, mais je fais huit boulots parce que je veux gagner 50 000 euros par mois. Qui a dit que tu avais besoin de 50 000 pour vivre ? Qui a dit qu'il te fallait huit boulots ? Qui a dit qu'il fallait peut-être tourner dans le boulot si tu peux faire 50 000. Il y a une erreur, ok ?